... Nous sommes dans un temps où l'école et les méthodes d'apprentissage traditionnelles ont évolué par les innovations technologiques. Chaque individu peut librement faire des choix et prendre des décisions sur l'avenir qu'il souhaite entreprendre. ... The Tree of Thought est une plateforme qui centralise toutes les connaissances et les compétences de notre civilisation. Tout en offrant les connaissances théoriques, elle remet en avant l'apprentissage par la pratique et la collaboration. Elle génère également des graphiques sur les capacités, les progressions, les intérêts et la curiosité de l'individu. La plateforme s'utilise sur plusieurs hardware. Elle analyse et identifie l'environnement de son utilisateur et donne accès à ses informations, comme par exemple son histoire, sa composition ou encore sa conception. L'école reste un lieu d'apprentissage, des bases fondamentales pour l'intégration d'une personne dans la société. Il utilise la plateforme comme outil pédagogique pour la théorie, ainsi que la pratique en favorisant le travail collaboratif, la gamification. Mais l'école s'ouvre également au grand public. Il y a des salles de débat, de création et d'incubation projet. Tout le monde a la possibilité de proposer des sujets ou des idées afin d'inviter des gens à débattre ou à collaborer. Il y a également des fablabs et des lieux d'expérimentation afin que tout le monde puisse prototyper et s'initier sur du matériel qu'ils n'ont pas chez eux. L'école est également un centre d'examen pour que chaque individu, qu'il soit élève ou autodidacte, puisse valider leurs connaissances et leurs compétences. The Tree of Thought n'est pas seulement une plateforme. C'est un système où l'homme est au cœur de l'expérience. Il accompagne son utilisateur en lui apprenant à se former, à expérimenter et à s'ouvrir au monde qui l'entoure. Chaque personne se rapproche et se confronte à d'autres individus donnant l'occasion d'apprendre des autres et d'apprendre aux autres. Sous-titrage Société Radio-Canada